Il y a eu des tests sanitaires qui ont été faits et donc ça peut se garder sans problème plusieurs mois à partir du moment où c'est sec. Une fois que c'est broyé, on utilise la farine recyclée à hauteur de 50%. Donc nous on utilise 2 kg de farine recyclée et 2 kg de farine blanche. On utilise 80 g de levure pour 4 kg, c'est un pétrissage normal, et 60 g de sel. Beaucoup moins de sel que pour les pains normaux, puisque les pains recyclés ont déjà été salés préalablement. Pour rattraper de l'élasticité, du gras, etc., on rajoute de l'huile, on fait pétrir gentiment, on laisse la pâte chauffer tranquillement, on rabat, on fait tout ce qu'il faut faire pour un pain spécial. Techniquement, ça change la composition du pain. C'est un pain qui va se rapprocher plus du pain de campagne, parce qu'il va être beaucoup plus sombre, beaucoup plus dense, beaucoup plus compact, mais il va se garder beaucoup plus longtemps.